... Plusieurs thèses se sont affrontées, notamment celles de la composante opposition qui demande des comptes au gouvernement et à la CENI pour avoir créé de manière dilatoire retardant la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Selon cette tendance, le pouvoir organisateur doit, en toute dignité, présenter des excuses et en tirer des conséquences. Pour cette thèse, en ce qui concerne la séquence des élections, il essaie de commencer par le présidentiel et le législatif, car soutient-elle la présidentielle et la seule élection constitutionnelle qui soit la plus importante et qu'on est au dialogue, parce qu'en décembre, le mandat du président de la République en exercice sera achevé. Une deuxième thèse pleine pour l'inclusivité du dialogue. Elle pense que la résolution, les résolutions qui en sortiront concernant, concerneraient toute la nation, alors que se dessine l'avenir du pays au dialogue et ne présente pas la population. Les tenants de cette thèse évoquent l'accord partiel de Cascades en Afrique du Sud qui avait contraint le participant au dialogue de Saint-City à devenir, conclure, un accord inclusif. Il demande ainsi aux facilitateurs un moment d'arrêt afin d'inclure dans le dialogue l'autre franche de l'opposition encore en dehors de ses travaux. La troisième thèse Excusez-moi. La troisième thèse, je disais-je, il faut que je la lise très correctement telle qu'elle est. Je suis dit ici. Sorry. Vous allez m'excuser, mesdames et messieurs. Essai de la majorité présidentielle Selon le délégué du dialogue, l'inclusivité est bel et bien perceptible. Toutes les couches de la population sont largement représentées au dialogue d'après les intervenants de la majorité présidentielle. D'après cette thèse, le peuple se soumettra aux résolutions du dialogue car l'essentiel est qu'il puisse retrouver son compte. Les délégués de la majorité soutiennent aussi une séquence des élections prévoyant l'organisation de scrutin de la base au sommet. Donc, les élections locales à la présidentielle après avoir procédé à la réforme totale du fichier électoral. A la fin de la plénière, trois groupes thématiques ont été proposés en vue d'examiner toutes les préoccupations soulevées à travers les commissions ci-après. Élections. Ce groupe t'éritera du fichier électoral, de la séquence, des élections et du bidet ainsi que du financement. Sécurisation. Cette commission s'occupera de la sécurisation et du processus électoral et de la sécurité des personnes. Confiance. La troisième commission. Confiance et équité. Ce groupe examinera les mesures de confiance, celles d'équité et de transparence ainsi que du code de bonne conduite. Ces commissions auront deux jours, francs, samedi et lundi, de travail avant de revenir en plénière et présenter les conclusions de leurs travaux. Au terme du débat, le président de la CENI a promis d'enrichir et en éclairant l'interne de composantes à travers les commissions thématiques en réponse à une question concernant l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Corneille Nanga a confirmé que cet enrôlement se fera comme commutamment avec l'opération d'enrôlement lors de la quatrième et la dernière heure d'opération à savoir les provinces de Bandoundou, Congo central et Kuchassa. Quant au général Siaka Sangaré, représentant de l'OIF, il a expliqué aux délégués au dialogue que si l'on n'a pas la totalité des électeurs en âge de voter, le fichier électoral ne peut donc pas être inclusif. Il a insisté sur la tenue régulière de la mise à jour du registre de l'État civil. Sur le plan sécuritaire, le vice-ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité, il est possible de mettre trois policiers par bureau de vote pour sécuriser le poste électoral. Concernant la problématique du groupe de population dite bororo, c'est une question qui est déjà portée au niveau de l'Union africaine car, pense Evaristo-Gauchat, la RDC n'est pas une terre où tout le monde peut venir écumer. Voilà en substance des dépenses sans mettre au regard de celles-ci les prévisions pour dégager les écarts parce que certains intervenants ont démontré qu'il y avait des écarts qui ont entre ce qui était le but et ce qui a été l'accent. Il était bon aussi qu'on nous donne aussi des bignets professionnels pour mettre en venir de telle chose que nous soyons rassurés que les institutions se diseront réellement. En ce qui concerne, il faut être clair, les séquences électorales, les gens aujourd'hui n'ont fait que donner leur position. Effectivement, au niveau de l'opposition, nous avons dit qu'il faut commencer par l'élection présidentielle complète, l'élection législative et les élections nationales pour terminer par les locales. Au niveau de la majorité, la tendance qui s'est réellement dégagée, c'est qu'il faut commencer effectivement par le local pour terminer par l'élection présidentielle complète mais législative national. Je crois que pour le reste, on a dit que les questions seront abordées de façon approfondie dans les différentes conditions thématiques qui ont été accueillées aujourd'hui. Les questions sans tabou. Et en ce qui concerne les divisivités, nous tenons encore à souligner qu'un appel a été lancé à tout le monde et qu'ici, on n'exclut qu'un seul. Mais nous produisons les travaux et que le récitat, ce sera ça, notre mérite d'avoir travaillé si ceci de l'élui africain, c'est-à-dire éviter au pays de chaos de donner le calendrier avec des dates exactes et de ne pas remettre en cause les principes que nous avons tous à donner au moment des travaux du comité préparatoire, à savoir le respect de la constitution, l'alternance, tout cela fera l'objet des négociations et c'est pourquoi nous sommes là. Voilà, tant pour la réforme totale du fichier électoral par souci d'inclusivité parce que le corps électoral aujourd'hui doit être en même de voter dans sa totalité. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne les séquences électorales, comme on l'a déjà dit, nous estimons que puisque la décentralisation est aussi constitutionnelle et que jusqu'à présent, depuis l'adoption de la constitution après référendum, les élections locales n'ont pas été organisées, il est important maintenant, au nom de la décentralisation, de commencer par les élections locales et terminer par les élections présidentielles. Ce sont effectivement les options fondamentales qui ont été exprimées aujourd'hui. Comme le co-modérateur de l'opédition l'a rappelé, la personne président de l'adoption de l'adoption de l'adoption ici, nous n'avons fait que réagir par rapport aux interventions des experts et des organisations et même de certaines personnalités ayant une expertise dans la matière. Maintenant, les parties prenantes ont exprimé leur position. Après cela, nous allons maintenant nous repartir en conditions thématiques et en... La question de savoir est-ce que nous avons à peine entamé nous avons à peine clôturé disons les débats généraux. Demain, les travaux en commission commencent, mais avant une suite restitution de ces travaux en commission la semaine prochaine à l'Assemblée et c'est seulement en ce moment-là que l'on saura si les différentes options qui ont été présentées par les experts à Céline et les experts de l'OIF de l'Assemblée de l'OIF et à l'Assemblée de l'Assemblée si ces options ont été levées et si nous arriverons à tenir la génération de la vie de l'Assemblée et de l'Assemblée vous ne pouvez pas poser cette question là aujourd'hui elle est plus particulière. La deuxième question relative à la libération des prisonniers politiques que j'essaie j'essaie de passer une liste mais pas moi tout seul j'essaie de passer sa liste au gouvernement et à d'autres instances la liste qui m'est reçue on a discuté déjà avec le ministre de la Justice on avait constaté que dans l'ensemble les libérations qui ont été effectuées il n'y avait pas des libérations si évitatives déjà du Quattamilat et donc la liste du G7 est essentiellement tenu vers les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques qui sont au Quattamilat et qui doivent être libérés du travail aussi si vous annoncez que tout à l'heure j'ai reçu de la part du ministre de la Justice un arrêté d'arrestriens 110 besoignés politiques qui avaient été déjà concernés par la loi de l'administration de 2014 110 viennent de notre liberté ce soir même ou au Quattamilat de même en terre donc nous progressons choses récentes et fortes les dialogues qui poursuit mais les efforts poursuivent le gagnant pour arriver à la libération de la libération des médias également nous remercie que les portes sont ouvertes et que les bras également sont couverts pour compléter les rapports nous avons aussi et la société civile ont noté qu'on nous a présenté des prévisions parce que certains intervenants ont démontré qu'il faut commencer par l'élection c'est couplé de l'élection l'idée la tendance qui s'est réellement dégagée c'est qu'il faut commencer et faire envoyer si c'est la lune africaine c'est-à-dire éviter qu'on peut tous arrêter au moment des travaux du comité préparatoire très précisé au nom de la majorité pour l'essentiel de l'année 2010 avec base de fichiers les graves par souci des collectivités jusque la déspontalisation la déspontalisation la déspontalisation la déspontalisation de commencer par les élections locales et terminer comme le co-modérateur de l'opposition l'a rappelé pour cette phase-ci trouver des réponses consensuelles Merci à la phase de la ministre de l'Ontario Merci à la ministre de l'Ontario de l'Ontario de la ministre de la ministre de l'Ontario Merci à la ministre Merci à la ministre La première question, vous avez l'assurance que vous êtes prêts, vous faites ça ? On va en même temps ! Mon avis, c'est que nous devons proposer ici à nous autres. Il faut d'accord dans l'apprentissage, pour savoir la réponse amortive, après la question de savoir, des règles constitutionnelles, par des règles constitutionnelles. Nous avons appelé la table, nous avons appelé tous leurs chiffres et, disons, les bases généraux, devenaient totalement en condition. Donc, au moment aussi, nous devons avoir un souci d'arrêt, c'est totalement en condition. Laissez-moi l'apprentissage. ... ... ... ... ... ... ... ...